Quand tu te connais et que tu as choisi, tu as trouvé un partenaire qui te correspond, il faut être vrai avec cette personne, c'est-à-dire montrer tes défauts, faire les copines. Est-ce que justement, avant d'être en couple et marié, les bases doivent ne pas être opposées déjà dans le copinage ? Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonsoir, ma personne personnelle. Comme tu peux le voir, nous sommes dans un cadre particulier. Je vais te mettre quelques images pour que tu puisses un peu te faire une idée de l'endroit où on se trouve. Mais je peux déjà te dire que nous sommes dans une Hyundai Sonata dans laquelle nous allons faire un podcast d'anthologique avec Prudence Ouel, Aboubakar Mouichié, Harris et ma personne que tu connais déjà. Ma personne, le podcast d'aujourd'hui, c'est un podcast qui va... qui est piquant. Qui est piquant, on va parler des relations, du mariage, copinage, comment gérer tout ça. On va parler de tous les petits détails qu'il y a à l'intérieur, mais avant ça, il faut que chacun se présente. Moi, peut-être que tu me connais, mais tu ne connais pas Aboubakar Mouichié, tu ne connais pas Prudence Ouel Mvondor, tu ne connais pas l'autre chauffeur le plus charismatique de Yaoundé, Harris. Donc, je vais laisser le soir à chacun d'eux de se présenter en commençant par Aboubakar Mouichié. D'autres me connaissent sous le nom de Kouba. Je suis éditeur chez Agence et également accompagnateur des auteurs. Par ailleurs, je suis pro-gérante de ALK, aux emplois qui nous sommes venus ici au Fouvé. On fait ce podcast avec la coach Véginie Prudence qui va se présenter là. Bonjour, je suis Eugénie Prudence Ouel, la gérante de ALK. Je suis entrepreneur, je suis coach de vie, je suis également auteure du livre d'exécurité de l'activité. Pour être cela, je suis actuelle dans ALK et je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour regarder la magnifique expérience que nous avons partagée avec toi dans ce podcast. Reste Scotchier. Magnifique. Alors, Harris. Alors, moi, c'est Pierre Bakoum, c'est des charismes, chauffeur professionnel, charismatique, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Rien d'important. Reste charismatique. Pour te servir, donc, rester Scotchier jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Ma personne, tout à l'heure, on roulait, on a un débat qui a commencé avec qu'on ne peut pas lisser ça, comme ça, ça me fait attendre avec vous. Le débat du mariage, le débat du mariage. Tout le monde a tendance à penser que non, quand on est dans le mariage, on ne va pas trop faire les mouvements, mais on ne va pas trop créer les problèmes. C'est-à-dire que si ton partenaire fait quelque chose, tu ne dis rien, tu observes, tu espères, tu laisses couler, tu laisses couler, tu espères que ça va passer. Moi, je dis que non. Les problèmes ne sont pas forcément mauvais. Les problèmes sont là pour pointer les dysfonctionnements du doigt. Et ils travaillent, c'est la chose à faire. Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit, tu peux nous dire concernant cela. Comme tu l'as dit, les relations humaines sont très complexes et on ne peut pas faire sans problème. Il y en a toujours. Mais maintenant, le piège, c'est de ne pas étudier ces problèmes-là. Il est important de les dénoncer, de les mettre sur la table, de laissons qu'on en pense. Plus encore, quand il s'agit d'une relation de couple, quand il y a un problème, même si ton partenaire pose un acte qui ne t'arrange pas, il ne te dit pas « Ah, si je parle là, ça va chanter pour moi, il peut se tracher, elle ne va pas. » Non, il est bon de l'interpeller tout de suite, ne pas accumuler. Parce que quand on accumule, on ne parle pas. À la fin, ça fait un gros. Et le jour où on ouvre la bouche pour en parler, c'est trop tard. Parce qu'on craque et là, c'est une grosse casse-suite qui se crée. Et généralement, même lorsque tu gardes le problème, et après un an, tu ressens ces problèmes-là. Donc t'es né un peu mal, parce qu'on s'est passé, il va dire « Non, je suis venu avec Moura. » Depuis là, depuis là, tu gardes ton partenaire, tu m'accumules, tu m'accumules, c'est-à-dire que tu sors autour. Ah, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, ça paraît comme une rancune. Oui, 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 en effet. Il va venir penser que tu as pris d'autres dispositions déjà depuis tout ce temps. Et là, tu as terminé seulement une occasion. Et là, il ne prend même pas ça comme un problème. Il se dit que c'est un prétexte, que tu utilises seulement pour faire du tos. Ah, tout à fait, oui, oui. Je vois ce que tu veux dire. Il faut mieux avancer au fur et à mesure. Justement, tu parles d'avancer au fur et à mesure. Est-ce que justement, avant d'être en couple et marié, les bases ne doivent même pas être opposées déjà dans le copinage ? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes quand ils sont mariés, qui pouvaient gérer déjà dans le copinage. Mais parce qu'il y avait celui qui s'est allé de « Oh, on s'aime, on ne fait pas les problèmes et tout. » Est-ce que ce n'est pas dans le copinage que tu dois se gérer ? Quelles bases doivent être opposées ? Là, justement, c'est un poème très sensible. C'est même la base de tout. Oui. On ne fait pas de maison sans l'argent. La fondation prend d'abord tout l'argent de la maison. Voilà. Mais que si on regarde la fondation, qu'on a raté la maison, tout ce qu'on va pouvoir faire dans le temps, c'est difficile de passer. Non, non. Ce qui est du mariage, c'est important pendant le copinage. Parce qu'on ne commence pas directement à se fiancer, à se marier. Non. On partage quand même un bon moment ensemble pour se connaître. Il est bon pour chacun déjà d'être sincère dans cette période-là. Montrer ses défauts. Et il est capital pour l'autre de dire au fur et à mesure, « Non, ici, je ne peux pas se tromper. » Mais ne pas se serrer les dents et se dire que « Non, il ne faut pas vexer l'autre. Non, il faut que je laisse. Ça va aller. Je vais faire avec. On ne le fait pas avec. Personne ne le fait avec, c'est qui le dérange. » Oui. Donc, il est bon de faire savoir, faire en mesure des manquements de ton partenaire, que la personne corrige. Et si tu vois que la personne n'est pas en train de corriger un manquement qui, pour moi, te dérange, ne te dérange pas, il ne faut pas faire semblant. Tu ne fais pas comme si tu vas supporter. Tout à fait. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Exactement. Même une aventure, on va faire deux ans, un petit contraire, on dit « Bon, maintenant, ici, le contraire t'aimé. » Non, c'est pour la vie. Donc, ce que tu peux supporter dans le copinage, dans le mariage, ça ne va plus dépasser. Donc, il faut mettre des bases solides. Fait clairement comprendre à son partenaire, à sa partenaire, qu'ici, je ne peux pas vivre avec. Oui, tu vois, Zahir. Quand tu changes, il faut qu'on s'arrête là. Et que la personne aussi, si la personne tient à vous, la personne va changer forcément. Tout à fait. Ou alors, elle peut dire que ça aussi, c'est mon comme ça, je ne change pas, que vous arrêtez là. Ou alors, tu peux me faire la tour. Ou alors, tu t'adaptes que lui, j'accepte ça comme ça. Et tu acceptes consciemment, tu acceptes consciemment et sincèrement. Parce que très souvent, on accepte consciemment, mais pas sincèrement. Tout à fait. Parce qu'on aime, on ne peut pas faire la personne. On a peut-être tous des liens, je ne sais pas moi, quelque chose nous lie, c'est plus fort, on s'est dit « Non, ça va aller, je vais gérer. » Et puis là, tu ne parviens plus à gérer. Et tu es dans un mariage malheureux. Tu es marié, tu es en train de gérer un retour qui te dépassent. Et tu es là, tout pâle, tout blanc, on te regarde, on se dit « Mais c'est arrivé, mais à celle-ci, elle n'était pas comme ça. » « Mais c'est marié, c'est un bon point. Elle sèche tous les jours, elle sèche tous les jours. » Le mariage est triste. On dit que le mariage n'est pas facile. Non, 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 c'est parce que la femme a gardé la marge, c'est parce que l'homme a gardé la race. Oui, tu as parlé de quelque chose de très essentiel, tu as dit « Contrat ». Et quand tu parles de « Contrat », tu vois le corporate et les entreprises. C'est pour ça qu'en entreprise, il y a l'apéro d'essai. Le copinage dans le couple, c'est l'apéro d'essai en fait. Donc pendant cette période, c'est qu'on va tester, est-ce que c'est vraiment, ça marche et tout. Donc c'est à ce moment-là qu'on a toutes les sécurités. Parce que l'entreprise, pendant la période d'essai, a toutes les assurances possibles. Elle peut te virer, elle peut te demander de faire certaines choses. En fait, à ce moment-là, on a toutes les barrières de sécurité pour mettre tout en place. Tout à fait. Et l'employeur ne se rende pas compte. Je pense que l'apéro d'essai, c'est pour l'employeur, non, c'est pour l'employé. Tout à fait. Dans cette période, l'employeur également observe son employeur. C'est la reine d'employé qui me crie dessus. Voilà. Puisque je me manque de respect, je ne peux pas le servir. Tout à fait. Et aucun n'a pas le droit de servir, lui-même pourra en propos, je ne veux pas. Je ne veux pas ce que je me propose, je veux que je m'arrête. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Non, non, c'est capital, c'est capital. Je repose le décor. Nous sommes dans la Hyundai Sonata d'Agent Livre Car, société de location que la communauté des chercheurs d'argent a ouvert au Cameroun. Il y a de cela trois à cinq mois déjà et cette société a été la société qui nous a fourni les véhicules dans lesquels on s'est déplacés durant le week-end de l'écrivain. Donc, si toi aussi, tu es sur Yaoundé ou bien même sur Doha ou hors de Yaoundé et que tu veux louer nos véhicules, on va te mettre un numéro que tu vas contacter. Et via ce numéro-là, tu vas pouvoir avoir les modalités pour louer toi aussi la voiture. Tu vois, la voiture est charismatique, la voiture est confortable. Tu as une banquette arrière de présidentielle avec... Climatisation. Climatisation, parce que nous, on est là, à Yaoundé, il fait chaud. Mais la climatisation est charlée, comme on dit souvent, au quartier. Donc, votre trêve de bavadage concernant le véhicule, revenons à notre sujet. Aris, tu avais un point qui te tue, lupinait tout à l'heure concernant le mariage. Et tu disais, tu n'étais pas d'accord avec ce que je lui disais. Donne-moi ton avis. En fait, je n'étais pas d'accord, je n'étais pas d'accord sur un point. Le point qu'on pense toujours que c'est l'homme qui est le fouteur de troubles dans la relation. On pense toujours que ce soit l'homme qui fait avec des problèmes. On pense que ce soit l'homme qui apporte des difficultés. Ou alors qu'il soit toujours celui qui devient infidèle à l'homme. On oublie que les femmes aussi peuvent devenir infidèles. Il y a des femmes aussi infidèles. Et aussi, je dirais, quand la femme décide d'être infidèles, elle ne devient même plus que l'homme. Voilà, donc, comme on dit, c'est que les femmes veulent, Dieu veut aussi. Souvent, quand la femme décide de faire les mauvaises choses, même le diable s'assoit. Vous parlez de ça. Oui, ça c'est vrai. Comme on le dit souvent. Donc, j'aimerais aussi, je devais me demander à Eugénie là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a ? Quel est le message qu'elle peut apporter aux femmes afin qu'elles ne soient plus en train de regarder les hommes comme ceux-là qui viennent, qui sont infidèles, comme ceux-là qui ne peuvent pas, comment dire, garder leur queue à la plaquette. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, Eugénie, nous aussi, sur ce point-là, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes ? Le conseil que je peux donner, je ne peux pas revenir à la base. Oui. Parce qu'un homme infidèle, il y a des hommes, l'infidélité, tout le monde peut tromper, ça peut arriver. Oui. Mais quand moi je parle déjà d'infidélité, je parle là d'un homme qui prend plaisir seulement à avoir une relation à l'extérieur, avoir une femme qui prend plaisir à donner relation à l'extérieur. Et un tel homme, dans le copinage, on le reconnaît. Et maintenant, on se dit quoi ? Non, il va changer. Il va changer, oui, oui, c'est ça. En tout cas, quand je vais entrer là, il va cesser, je vais perser, non, je reviens seulement à la base. Si ton copain a l'habitude de te tromper, tu l'attrapes avec toutes tes copines, tu l'attrapes derrière les voisines. C'est un trompeur professionnel. Laisse, parce qu'il ne va pas changer. Tout à fait. Et puis je profite pour parler de ce phénomène de changement dont les gens espèrent tant dans le mariage. Dans le mariage, on ne change pas mal, personne ne change en bien dans le mariage. Wow. Non, non, je veux pas. C'est puissant ça, c'est puissant. Personne ne change en bien dans le mariage. Même si on fait le développement personnel, on ne change pas en bien. Je veux dire que personne ne change en bien dans le mariage. Je m'explique. Quand on est copain-copine, on se cache beaucoup les deux fois. Tu ne te ramènes pas compte, parce qu'on est juste le fou de l'action. Quel moment tu veux profancer la personne en face, tu ne lui montres que ton bon côté. Mais une fois dans le foyer, pour que un an, deux ans, petit à petit, de façon naturelle, tu commences à être celui-là qui se lave un matin soir. Tu ne vas pas te lave même pas. Tu ne vas pas te lave même pas. Tu ne vas pas te lave même pas. Dans le mariage, ça va sortir. Une femme qui n'aimait pas faire la cuisine, parce que tu venais chez elle une fois, elle venait chez toi une fois, parce que maintenant, ça arrangeait à préparer, ça te plaisait. Dans le foyer, après un an, deux ans, elle commence à te parler. À tirer la tronche, oui. À faire les plats les plus légers qui soient. Tu as un gros manjeur, ça ne te plaît pas. Dans le mariage, parce que le mariage, c'est une achève aussi. Mais si tu parviens dans le peau d'un ange, avoir un défaut chez ton patronneur, pense à très au sérieux. Pense à très au sérieux, parce que si tu t'engages à faire avec ça, c'est le moment. Même les femmes infidèles, quand une femme est forcément infidèle, dans le peau d'un ange, comment une fois, durant la mangue d'autique, l'aventure, la tronche, ne baisse donc pas la gale en disant que non, c'est parce qu'elle est dehors, elle s'est excusée, non. Soit tu pardonnes véritablement, tu fais avec, soit tu la laisses. Parce que dans le mariage, même si elle avait cinq ans en serrant les jambes, quand elle va se relâcher, elle va se montrer au divorce. Apprenons à nous connaître. Ça, c'est ce que je disais sur un plateau de radio, il y a quelques jours après. Quand tu dis nous connaître, c'est nous connaître dans un couple, nous connaître d'abord personnellement en tant qu'individu. En tant qu'individu, moi, je dois bien me connaître. Et elle a dit savoir qui je suis, savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Savoir ce que je peux supporter et ce que je ne peux pas. Parce que chacun de nous a un seuil de tolérance totalement différent de l'autre. Tu peux supporter des choses que toi, pour lesquelles, tu vas me dire que « Hey, cela va se consoler. » « La mère, tu supportes toi comme ça. » « Oui, c'est vrai. » Et pourtant, moi, ce n'est même pas vraiment que je supporte, c'est que c'est léger. Donc chacun doit bien se connaître, afin de faire même d'abord le choix de fonctionner. Et ne pas se tromper. Donc on dit, ces derniers temps que… On parle de mission de vie. Je sais beaucoup de missions. Il faut écouter quelqu'un qui partage la mission de vie que toi, la même vision, la même vision de vie, quelqu'un qui t'accompagne dans ta mission de vie, quelqu'un qui… Oui. J'écoute, je le mange. Je ne peux que dire. Parce que c'est à fait la mission et la vision de vie, c'est bien pour le trouver. Mais il n'y a pas que ça. Ah bon ? Il n'y a pas passé le temps. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Comment ça ? Si tu veux avoir une copine qui… Tu es chauffeur. Je prends un exemple. Toi, tu es chauffeur. Elle est peut-être restauratrice. Mais elle aime la conduite. Elle t'apprécier, supporte. Tu fais des voyages de six mois, un an carrément pour les gens qui font la route. Elle est avec toi. Elle n'est pas saoulée de voiture. C'est-à-dire quand tu reviens, c'est elle qui te parle de ce niveau-là que tu connais. Oui. Vous êtes content. Elle t'empoie dans ta mission. Elle peut t'empoie dans ta vision. Elle voit comment vous allez multiplier les camions, comment vous allez… Elle t'aide bien là. Oui. Mais maintenant, en tant que femme, est-ce qu'elle te satisfait ? Toi, tu aimes manger. Tu vas voir une femme qui ne plaît pas. Tu ne comprends pas que tu es un gros mangeur. Tu ne peux pas voir de tout la garder. Elle a dit à ta mission de vie, mais elle ne remplit pas tes besoins fondamentaux. Tu vas voir un homme qui partage ta mission. Toi, tu es danseuse de quoi ? Denis, par exemple, le cabaret. Tu aimes ça. Il t'accepte comme ça. Il partage. Il te comprend. Mais ce n'est pas vraiment ton genre. Il achète des produits. Il achète même des produits de sel. Oui. Mais maintenant, en tant qu'homme, est-ce que c'est ton genre d'homme ? Oui. Est-ce qu'il te plaît ? Est-ce qu'il remplit les conditions que toi, tu as tant d'heures, que tu as tant d'heures, que tu te soutiennes dans tes actions ? Oui. Mais autant de choses qu'il faut mettre vraiment au point, à la base, avant d'éviter un peu plus tard. D'accord. Moi, j'aimerais dire une chose parcelle. Souvent, à la base, on peut avoir des informations, on peut étudier, on peut avoir des informations qui sont biaisées, que souvent les hommes le font, et aussi les femmes. Information biaisée, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, elle ne sait pas ce qu'elle n'est pas. C'est ce qu'elle n'est pas. Oui. Juste parce qu'elle veut la marque. Oui. Souvent, tu vois, tu prends une femme qui est là, elle est intéressée, fortement intéressée, ou alors, elle n'arrive pas à supporter tes proches. Tu as beaucoup de frères et soeurs, elle ne les supporte pas. Et pendant le copinage, la phase de sel, elle fait l'effort de supporter. Elle fait l'effort de rester auprès de lui poser un effet sympa. Oui. Mais, dans son cœur, c'est que, lorsque il veut me marier, les choses vont changer. Donc, quand tu seras dans l'homme, avec la femme, tu es sûr que j'ai une bonne ligne, une femme pour le mariage. Le temps, la phase que je te montre là, c'est juste pour que, enfin, pour t'amener à, à passer devant une mère. Oui. Mais dès que tu te mets là-bas, elle est bien. Donc, je rejoins justement, c'est que quand on change, tu vois négativement. Oui. Tu vois, elle est bien, mais après quand tu l'épouse, elle était sauvée, elle faisait, moi j'ai eu, j'ai eu une voisine, là où j'ai vis à, 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 qui a dit ça clairement, à ma mère. Oui. On avait une voisine d'abord, c'était un, un show-papis. Oui. Il y avait une jeune femme. Soumise, elle faisait tout ce qu'il voulait. Oui. Mais comme, comme nous, à la maison, on a des lots, elle pose beaucoup aussi. Non, je suis là-bas, je suis pas tout ce qu'il fait là. Mais quand je vois la barre droit, il va, il va, il va confirmer qui je suis là. Tu vois. Oui, il est là, il est sûr qu'il a une bonne petite, une femme soumise, une femme qui peut pas, comme ils ont aimé souvent ça, avoir une femme qui veut, une femme qui sera soumise, qui va faire ce qu'il veut, dire oui à tout ce qu'il veut, quand tu fais ses besoins, elle fait tout. Mais elle, dans son cœur, c'est que dès que j'ai la barre droit, donc, j'imagine que maintenant, comme ils sont mariés, ils sont partés au sud. Je sais pas si, 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 une forêt du sud avant. tout à fait. Mais la barre, il a mis la barre, ils sont partés au sud. Je sais pas si, je sais pas si, je sais pas si, il est toujours à vie. Sinon, donc, tu dis que, la base, oui c'est bien, mais, tu vois, ne pas, c'est que, comme tu as vu ceci, l'horloge du copinage, sera forcément le cas. en fait, il faut que tu puisses s'adapter, et être prêt aussi à t'adapter, à faire des droits, c'est comme je crois, il faut que tu puisses s'adapter, pour mettre le plus en fin. qui, tu vois, je suis pas totalement d'accord, je ne suis pas totalement d'accord, quand on a dit qu'on ne change qu'à mal. Moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord aussi. je ne suis pas totalement d'accord aussi je veux dire qu'on ne sait que ce n'est pas de la généralité la majorité, la majorité des personnes ne font pas le développement personnel ne se développent même pas, ne cherchent pas à devenir personne ça c'est de manière générale c'est comme ça que je suis né c'est de manière générale c'est vrai, c'est vrai oui, en effet, tout à fait voilà, je disais aussi que je ne suis pas d'accord avec le fait que quand on a constaté des défauts chez son partenaire dans le copinage, on ne peut pas espérer modifier ou alors changer ces défauts-là dans le mariage il est aussi possible de transformer sa personne ou alors de se transformer mutuellement, comme on dit souvent la femme peut faire de son nom ce qu'elle veut ce qu'elle veut qu'il soit et aussi l'homme peut faire de sa femme ce qu'il veut qu'elle soit alors moi je pense que même si dans le copinage on a vu beaucoup d'erreurs parce que ça ne marque jamais dans le copinage on est encore dans le voyautisme on est encore dans beaucoup de jeunesse beaucoup de liberté donc du coup mais dans le mariage il y a des erreurs qu'on ne peut plus reproduire parce qu'on a compris que peut-être ça a blessé voilà ma partenaire ou alors ma partenaire on a l'expérience du couple on a l'expérience du couple et aussi le dialogue comme je disais tout à l'heure en dialogant ça peut changer énormément de choses en dialogant ça peut changer énormément de choses un homme par exemple qui a été autant infidèle on dit coureur de jupons dans le copinage il peut changer dans le mariage et il devient quelqu'un plutôt de très fidèle alors sérieusement fidèle même que sa femme est étonnée parce qu'il a tout vu il a tout fait il a décidé pas ma gauche ça j'ai décidé pas ma droite du tout dans le mariage il décide lui-même par exemple de se caser ou alors avec les plaintes et les rappels à la raison de sa conjointe il décide de revenir à la raison c'est pareil que sa femme donc moi je ne le sais ok je voulais les chuter mais je voulais les chuter attendez oui moi même il y a que je l'ai dit parce que vos affaires là vos affaires là moi il dit tout que c'est un peu comme quand tu peux m'acheter la chaussure disons moi je peux m'acheter la chaussure en friperie quand tu as chuter la chaussure on va pas chuter la chaussure la plus sale tu dis que laver ça va être belle non tu prends d'abord le dégueu de sanité que tu peux avoir accepté tu dis que c'est quand même un peu beau c'est vrai que si elle laver ça va devenir propre mais dans ta tête la base d'abord que bon la petite sanité qui est ça ça va quand même donc laver ça va être mieux donc c'est pas que tu vas pas dis pas angolais la chaussure la plus sale tu vas dire que non je vais laver laver que propre non c'est quand tu vois ça laver la sanité c'est un risque de faire ça c'est un risque parce que si tu parles tu laves ça ça te manque ça te manque tu vas jeter tu vas à trouver un autre voilà donc ça vous dit le fait que on a beau laver on dit que on dit que le morceau de bois rentagé dans l'eau il sera jamais pour passer il y a un coureur de jupons s'il entre dans le foyer il se calme ce n'est qu'un calme d'être le calme avant la tempête c'est ça que le calme avant la tempête il peut rester calme que bon demain je ne vais pas aujourd'hui si je ne le fais plus j'aime ma femme ma femme est bien regardé je ne peux pas dehors il reste là il est posé il est à la maison mais à la moindre c'est une erreur mais il dit qu'il trape un petit accident comme ça qu'il replonge dedans il devient pire la nature de quelqu'un on chasse la nature de n'importe il est venu au calme c'est rare c'est vrai c'est les mêmes les CNTPs sont remis même si on trouve les mêmes conditions d'attention de l'oppression que ce soit la femme que ce soit l'homme les femmes quelqu'un disait Bouba disait tout à l'heure que la femme avant le mariage elle est douce elle calme plus l'homme il y a beaucoup de bonnes femmes aussi qui entre dans le mariage avec plein de bonnes intentions avec toutes les bonnes intentions du monde mais une fois dans le foyer les mauvaises habitudes de l'homme qu'il n'avait pas à faire ou alors qu'il avait même de façon modérée il l'amplifie parce que tout est passé elle est à la elle va encore les reprises tout ça peut amener ça m'a changé est-ce que dans ce qu'on dira qu'elle voulait c'est moi le mariage j'ai pris j'ai mis la balle elle a changé donc chacun doit être sincère lui-même d'abord être vrai pendant la loi du quotidien c'est ça que tu le termines quand je te connais et que tu as choisi tu as trouvé un partenaire qui te correspond il faut être vrai avec cette personne c'est-à-dire montrer tes défauts dans le copinage que la personne apprenne à faire avec ou alors s'il veut même te changer parce que moi on ne change pas un adulte s'il veut même t'abiner à modérée que tout ça se passe dans le copinage si tu ne réussis pas dans le copinage le premier ne rêve pas que ça a l'hommage que ça a changé si la personne ne me chante dans le mage ce sera d'elle-même elle ne le sera pas parce que soit un djounjou l'aurait effrayé dehors ça arrive aussi soit un djounjou l'aurait effrayé dehors et la même harmonie se ranger ce ne sera pas question de quoi que ça passe que toi tu es comme vous l'avez entendu le débat est serré ça me donne d'autres idées les débats la confiance en soit dans un couple mais ça sera l'objet du prochain podcast qu'on va faire dans l'autre voiture parce qu'il faut qu'on te montre aussi les voitures de l'agent libre-car voiture que tu peux louer pour tes séjours au Cameroun dans toutes les villes du Cameroun tant que tu as l'agent hein j'ai j'ai l'agent non mais aussi il faut que tu t'occupes que les puissons flexibles bien sûr il ne faut pas appeler les numéros qu'on va donner vous appelez en fonction du nombre de jours pour pouvoir négocier le tarif journalier donc sur ce je te dis au prochain podcast qu'on va faire dans l'autre voiture la Toyota oui vous voyez tu as une question ok on pose une question d'abord oui vas-y pose la question pose la question pour en continuer c'est important parce que lorsque je grandissais et que mes parents ne parlaient des relations de l'agent libre ils disaient toujours la base d'une relation c'est la confiance c'est la confiance je voulais en prendre en part tu dois d'abord avoir confiance à ton partenaire avec ton engage oui donc ce que tu as dit c'est que tu vois une fille tu sens que tu peux faire confiance oui tu ne t'engages pas oui ce qui m'explique oui 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 donc engager toi aussi seulement si tu sens que tu peux comprendre la personne oui oui bon maintenant ma question je dis c'est ça de savoir lorsque j'ai appelé faire confiance avec une personne que tu t'engages et que plus tard tu as besoin de trahir oui en te tromper en te tromper en te tromper en te tromper comment est-ce que tu fais pour bouger pour gérer des problèmes de confiance peut-être une confiance ou une trahison comment est-ce que quel est ton conseil parce que j'ai appelé ça de trahison la vérité c'est que la confiance perdue n'a pas d'heures mais c'est le pardon si tu ne parviens pas de la part de la personne qui a été blessée qui a été blessée la solution c'est le pardon si tu n'es pas capable de pardonner ça demande beaucoup de force j'imagine ça demande une grandeur d'esprit un pouvoir est de pardonner si tu ne peux pas pardonner laisse séparer vous parce que ça passe un problème qui sera toujours sans oui oui en effet vous savez ce que ça fait de lui avec quelqu'un vous n'avez pas confiance ça veut dire que si vous n'avez pas confiance à votre femme quand elle sort pour aller au marché elle fait 5 minutes vous commencez à vous causer déjà mis les caméras c'est bien tous les gars oui oui c'est sûr qu'on ne peut pas pas mettre les caméras pas mettre les caméras vous prometz que vivre avec un partenaire vous n'avez pas confiance c'est tout ce qu'il y a de désagré dès qu'elle sort pour aller au marché 5 minutes après vous commencez à aborder la barrière qu'est-ce qu'elle fait vous pouvez rester je pouvais même faire un AVC comme ça si elle a le téléphone le téléphone sont vraiment dormi pour vous réveiller pour savoir avec qui elle parle elle fait quoi elle fait la confiance vraiment si vous êtes en couple et que votre partenaire votre copine vous trouve ou alors pose un geste généralement il y a des problèmes de la qualité il y a des problèmes de la gestion financière dans l'un autre l'homme dépense l'argent dérive qu'elle est cadeau à sa famille sans que la femme soit au courant le jour ça fait vraiment de ce problème il y a des deux problèmes de trahison en fait ce sujet de la confiance sans te couper parce qu'il doit même te couper ce sujet c'est le manque profond de vous propose qu'on aille dans l'autre voiture et qu'on étale ce sujet de la confiance vraiment dans la profondeur parce qu'il y a même une autre question qui se pose c'est que est-ce que les gens aiment vraiment est-ce qu'ils aiment de la bonne façon donc allons dans la voiture donc la suite c'est dans l'autre voiture tu sais on se dit à dans l'autre voiture Minakalo c'est-ce qu'il y a une autre voiture 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 Sous-titrage ST' 501